Salut à vous et bienvenue dans le contexte de formation sur le jeu vidéo. J'utilise énormément Git. Et dans Git, il y a une petite problématique, c'est que vous ne devez pas avoir de fichier lourd dans votre projet. Sauf que ce qui peut arriver, c'est que maladroitement, par exemple, vous pourriez télécharger Krita non pas dans télécharger, mais dans le dossier de votre projet. Si vous faites ça, vous allez vite voir qu'en faisant une sauvegarde, elle va prendre un peu plus de temps que d'habitude, et puis elle va être refusée parce que vous avez un objet qui fait plus de 100 mégaoctets dans votre projet. Ma technique pour pouvoir trouver ces objets-là, c'est d'utiliser un logiciel qui est extrêmement pratique, d'où le but de cette vidéo, qui s'appelle WinDeerStat. Donc comment est-ce qu'on fait pour télécharger ce logiciel-là, déjà ? On va en ligne. On cherche après WinDeerStat. Ceci, WinDeerStat. On va dans téléchargement, et puis dans téléchargement, on va dans website, télécharger, et on fait... Non, ce n'était pas là, c'était... SourceForge. On va les télécharger sur SourceForge. SourceForge est un site web qui permet de sauvegarder des archives de logiciels qui, à la base, sont open source. Donc ici, il va faire ça, là, télécharger... Ça va télécharger dans 5 secondes. Ça n'a pas l'air de vouloir commencer. Bon, en gros, l'idée, c'est que vous téléchargez ici ce logiciel-là. Vous allez voir un petit téléchargement, et vous allez pouvoir l'installer. Ça se fait ici. Voilà. Non. D. On l'aura appelé DDD. On le lance, et on accepte tout, et on l'installe. Bon, une fois que vous avez installé ça, vous allez avoir un petit logiciel ici qui s'appelle WinDeerStat, qui est ce truc-ci, et il va vous permettre de trouver plein de fichiers volumineux sur votre ordinateur. Nous, on ne veut pas observer notre ordinateur, on veut observer notre projet, donc je vais dire dossier ici. Je vais le sélectionner. Je vais aller dans Windows, puis je vais aller choisir mon projet qui se trouve là-bas, et je vais dire, vas-y, trouve-moi les objets qui sont volumineux dans mon projet. Et vous voyez que, vu que c'est un projet avec des fichiers texte, tous mes textes et tous mes trucs se trouvent là, mais il y a un truc qui est extrêmement voluméen, et c'est Krita, là-bas. Vous voyez que là-bas, on a deux fichiers qui ne devraient pas être là. Donc, je vais supprimer ce fichier-là. Voilà. Je vais supprimer ce fichier-là. Voilà. Et tadaan ! Soudainement, ça, notre projet, est plus clair. Vous voyez qu'ici, on a deux, trois images qui sont assez volumineuses comparées à des textes, puis on a deux, trois samples qui sont des objets plus de git, et tout au bout de la clé, on a ce qu'on appelle des .md, qui sont mes fichiers texte. Et donc, voilà, voilà. Ce tout-ci est extrêmement pratique, et je vous donne un exemple. Je vais simplement aller choisir un autre de mes projets. Donc, je vais aller dans mon ordinateur. Puis, dans mon ordinateur, je vais choisir Q pour quarantaine. Donc, Unity. Q. Voilà. D'accord. No XR. Donc, ça, c'est ma grosse boîte à outils. Et on va pouvoir aller voir quels sont les fichiers les plus lourds dans ma grosse boîte à outils. Voilà, c'est en train de scanner. Et voilà, donc, dans ma grosse boîte à outils, il y a tous ces outils. Il y a apparemment des... Il y a Burst qui est dedans, qui est dans Librairie. Alors, le problème, c'est que là, il a été chercher et mes outils à moi, et Librairie, qui est plein de fichiers temporaires de Unity, ce qui ne nous arrange pas. Donc, on va dire, on veut ouvrir un autre dossier. On va aller dire qu'on veut ouvrir, non pas celui-là, mais directement Asset. Voilà. Et là, il va regarder mes dossiers à moi. Donc, voilà. Tout ça, c'est mon projet actuel. C'est toutes mes boîtes à outils actuelles. On peut voir qu'il y a 2-3 images qui sont un peu grosses, qui font 4 ici. Ils sont dans Low Poly Spaceship. On a Battlestar Galactica. On a un modèle de Battlestar Galactica qui fait 12 mégaoctets. On a des Asteroids. On a des gros fichiers. Donc, tout ça, c'est des scripts, à mon avis. Des scènes, des petits objets, des scripts. Alors que, dès que ça va être un peu volumineux, ça va être des images. Et dès que ça va être vraiment volumineux, c'est soit des grosses images, soit des vidéos ou des assets 3D. Donc, voilà, voilà. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a une musique de Pluto qui fait 12 mégaoctets. Pratique comme outil. Vraiment, vraiment très pratique. Il vous permet de savoir un peu tout ce qui est dans votre projet. Est-ce qu'il est lourd ? Où est-ce que ça se trouve ? Quelle taille ça fait ? Tout, c'est excellent. Et donc, voilà. C'était une petite présentation de WindeerStats pour pouvoir trouver les fichiers volumineux dans votre projet qui poseraient problème pour Git. Je vous souhaite une bonne journée. Que le code soit avec vous. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501